Générique Allez mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour cette game numéro 2 entre OG et Team Liquid. Demi-finale, le winner bracket, c'est le qualifier européen pour l'Epicenter. Le gagnant de cette rencontre ira au final, ira affronter aux Allianz, aux NIP et pour le moment plutôt Allianz parce qu'ils sont à 1 à 0 dans leur BO. Pour une place au Major, le perdant devra remonter le LB, bien entendu, pour espérer en obtenir une seconde. Il en reste 2 pour 4 équipes sur les Kyfyers européens. Les piques et les bannes viennent tout juste de démarrer et je suis toujours en compagnie du très très bon Giglio pour pouvoir vous commenter tout ça. Oui, mais pour l'instant les bannes ne changent pas. On enlève le Pango de OG et puis on enlève Razor et Doom pour les retirer à l'huide. Il y a des héros qui vont pour toi rentrer dans la phase de bannes, alors peut-être pas sur la première tu sais, mais par exemple quid de ce Terror Blade, quid de ce Venomanser ? Ouais les TB on les bannes plus maintenant donc je pense que non, mais le Venom, pourquoi pas en deuxième phase. Le Sand King aussi peut-être ? Ou pour toi il traverse aussi encore une fois les phases de bannes et il sera piqué ici ? Il traverse en tout cas la première phase. Mais la traverse là c'est même pique bannes, ouais. Peut-être qu'ils peuvent le prendre, non ? Ah Shaker, et enfin ça va prendre Sand King. Très projommer. Ils avaient ouvert Sand King plus Enigma tout à l'heure ? On trouve un First Pick Shaker donc... Ou j'ai qu'ils doivent se dire qu'ils auraient pu gagner cette game et que... Je pense que c'est qu'ils jouent à pas grand chose hein soyons bien. Ouais ça va jouer à l'exécution donc ils repartent sur le même plan pour l'instant. Les quickies instant pick port donc ils se posent la question si on part sur la même chose. Ouais il se posent la question peut-être autour de Sand King. Qu'est-ce qu'on a d'autres si on prend pas Sand King ? On a le nix assassin qui est toujours ouvert par exemple dans les picks qui ont été très méta, très recherchés pour les oeufs sur les oeufs d'Arthur. La question c'est est-ce qu'on repart sur l'Enigma jungle peut-être qu'ils veulent pas rejouer ça ? C'est vrai que l'Enigma est toujours disponible, bon bah voilà. L'Enigma est toujours disponible. Et Sand King, comme tout à l'heure. Et Sand King, pareil. Donc la même ouverture de deux côtés. Alors c'était quoi la réponse à ça de OG ? C'était... C'était Monkey King. Monkey King et bah c'est pareil. C'était un remake, j'ai chargé le replay en fait, excusez-moi. Ouais ouais on a pris le replay. C'était la game numéro 1. C'était terrible. C'était quoi les bans de deuxième phase ? Je me rappelle d'un band Viper entre autres choses de la part d'OG, bah voilà. Non mais c'est le replay, je te jure c'est le replay hein. Alors qu'est-ce qu'ils avaient ban après ? Ils avaient pas continué à ban des héros de save après ? Ah voilà, on change. Enfin un changement. Et Winter Weaver and the Notel qui est retiré. Il y a déjà eu un changement, on est d'accord. On va voir s'il va y en avoir d'autres derrière. Il y a eu une renforcée. Ils avaient ban liche OG à ce moment-là. Ah oui c'est vrai, il y a eu ce fameux ban liche qui nous avait laissé un petit peu dubitatif. On va voir. Je sais pas si tu ne bums pas Veno là. Il a quand même été une grosse épine dans le pied d'OG sur la game précédente. Il s'est un peu fait massacrer en début de partie hein. Mais derrière, on va en teamfight, il a fait le travail, il a fait le café hein. Et en late game, bon bah ça reste le roi des dommages magiques. Il y a pas de problème. Ouais, bien vu. Il y a mis Namax. Il a tellement, enfin il est top dommage de la game précédente quoi. On dirait pas hein, parce que ça reste énormément de soeurs. C'est pas un héros qui est très flashy, c'est pas Terrorblade qui va arriver, qui va mettre 4 baffes. Et puis tu vas avoir la barre de HP d'un mec, d'un mec explosé quoi. Mais il y a des ultis sur 2-3 héros, il en a posé un paquet. Avec Laga en plus de ça en late game, les talents qui vont avec. Il avait bien fait suer le Monkey King dans sa partie. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? Ils peuvent peut-être enlever de Nature's Prophet de Seb ? Euh, c'est vrai. Ouais, dans les héros qui ont été un peu gênants là-dessus, ça pourrait être une bonne idée. Bon là ils ont le ban pick, donc c'est normal qu'ils réfléchissent un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le draft ? Je pense qu'ils enlèvent la Naga, je pense qu'ils l'ont bien géré globalement. Ah, ils enlèvent le troll comme tout à l'heure. Ouais. Et ils vont aller chercher le rack, tiens. Voilà, donc on a quand même des petits changements. J'ai besoin de prendre 30 secondes de pause, Guillaume. Ok, pas de soucis. Je te laisse avec les devoirs. 10 secondes de pause. 5 secondes de pause. Il va devoir annoncer un pick, donc peut-être prendre un support ici. Il semblerait le plus idéal. Et Ogier qui continue de réfléchir. Et ça va être le pick Silencer. C'est un très bon contrat oracle. On voit très souvent pris contre des oracles. Vous posez le global avant. Voilà. Avant que l'oracle ulti. Vous pouvez tuer votre cible. Sans avoir à gérer ce vols promise qui est dérangeant. On a un picorac. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un cheese pick qui va avec là ? Genre un petit tuscar. Un truc comme ça. Une prise. Même si bon. C'était plus trop à la mode. Même si Secret en a joué un sans oracle. Pour qualifier contre liquide avec échec. Mais bon. C'est toujours possible. Et Ogier qui joue des Silencers. Sur Dobs, c'était d'ailleurs. On en a pas trop parlé. Mais. Le Silencer qui peut être joué corps. Sur. Sur. Sur Topson. Ou sur notre mail. Bon là je pense que ce sera un Silencer pour contrer l'oracle. Donc ce sera sûrement un Silencer support. Et ce sera un Sven pour Miracle. Donc lui il va apporter de la kinésse à son équipe via le Warcry. Ouais. C'est un héros qui va moins être bulli sur la phase de ligne aussi. Peut-être que le TB tout à l'heure. ça devrait pouvoir leur permettre de remettre leur Enigma de Jungle. Alors qu'est-ce que va nous prendre Ogier en réponse ? Il faut pas qu'Isoline les dégâts physiques là. Parce que contre le Sven. C'est quand même pas ouf. Il faut qu'ils aillent chercher. Il faut qu'ils aillent chercher. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour aller chercher l'oracle aussi. Donc le King peut s'en occuper d'une certaine manière. Voilà il manque de toute façon le héros d'Anna plus celui de Seb. Et ils sont pas la spique. Il faut qu'il faut prendre le héros que tu ne veux pas te faire ban. Seb pourrait nous jouer. Je pourrais peut-être prendre un Tide Under pour continuer d'Olin le teamfight. De retour. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai raté ? Un pick Sylancer. Sylancer Topson ? Ouais. Sylancer. Ouais je pense que c'est No Tail pour répondre à l'oracle. Mais pourquoi pas Topson effectivement. Et le Morphe de Anna qui arrive. Hum hum. J'ai une liquid qui est sacrément en train de lead la massivité mine de rien sur leur draft. Bah c'était ce que j'étais en train de me poser. C'est que je trouvais mais les réponses que Ogier pouvait s'apporter. Ça me paraissait pas facile là. Parce qu'ils vont être très tanky. Hum. Le Sven plus Oracle qui les sort pas en face de lignes hein. Et le Morphe qui est arrivé. Bon le Morphe il va être content de pouvoir copier l'oracle. C'est pas mal. Ou même le Sven hein. C'est. Pouvoir se mettre le Warcraft sur lui et son équipe c'est vraiment pas mal. Et ouais il manque le héros de Seb ouais. Je suis d'accord. Donc on va ban le Brew. Qu'est-ce qu'il manque ? Il manque le héros de Matumbaman ici. La pauvre Liquid. A moins qu'il joue le Sven mais bon. C'est quand même plutôt Miracle qu'il joue le Sven chez Liquid. Alors qu'est-ce qu'il lui reste hein c'est Roi Matou. Désolé. On a pris des dégâts des gens chez mes voisins donc j'ai du vérifier que ça venait pas de chez nous quoi. Ah ouais ouais. Ok. On enlève. On est l'appartement juste au dessus et que ça pleut par leur plafond. On peut zooter que oui mais a priori non donc je p***. Bref c'est pas grave. Euh. Donc on vire le MD on vire euh. Le euh. Le BM en effet. Ok. Alors qu'est-ce que tu prends là pour euh. C'est Seb. Il va jouer Shaker c'est tout à l'heure. Donc euh c'est euh. C'est Salancer Thompson je pense. C'est validé ? Ouais Salancer Thompson et euh. Seb Shaker. Hum hum. Bah c'est pas vu un Shaker offlane depuis euh. Depuis longtemps hein. C'est vraiment qu'ils nous sortent un Undying offlane. Ah mais c'est qu'ils ont pris Undying pour qu'ils puissent copier l'Undying et qu'ils aient double tomb. Eh double tombstone. Ah c'est malin. Double tombstone ouais. Malin qu'on a un grand kéké. C'est dans ses glades. Le draft d'ogé qui se met en place. Ouais peut-être que c'est un UD euh. Un UD offlane hein. Et on se prend la Brood. Ils ont rien contre la Brood. Ouais. Je sais pas ce que tu vas jouer contre cette Brood mais ça me parait difficile. En effet y'a rien du tout. Un Cielancer ! Il a peut-être m'a baptisé cette Brood... Cette game pardon à... C'est quoi c'est un Cielancer sur Jirax ? C'est un Cielancer offlane de Seb ? Oh mais c'est nul quoi. Désolé j'ai pas droit de dire ça mais... Il faut que on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Faut mettre le Shaker core là. Ils ont pas le choix. Ouais. Ils vont limer à Seb et c'est Jirax qui va jouer un Cielancer P4. ok je préfère ça va ouais tu fais quoi tu mets topson contre la brood c'est le seul cas une solution j'ai déjà vu des shakers qui s'en sortait pas le nk tu penses non non je pense que enfin peut-être peut-être mais moi je mettrais le shaker contre la brood c'est le genre de matchup à la con que quand il a travaillé ses leçons mid à une époque c'est mais je t'avoue que ça me parait difficile quand même ce que je vois pas trop quand tu tues les spider avec ton avec ton shaker comme on a vu le tue tu l'as jamais sur un totem ou sur une fissure vu la résistance magique des bestioles donc je sais pas ouais c'est vrai que quand à l'époque quand ils jouaient ça ils n'avaient pas autant de résistance magique mais le m4 a l'avantage d'avoir au moins le coup de bambou qui est en physique et qui peut cligner les spiders les joueurs de brood quand ils jouent contre monkey king ils ont fait arrêtent de jouer le match à jouer les bois ce qui fait que tu tu te retrouves à un moment où tu as une brood qui tout out farme et tu peux pas faire grand chose on va voir effectivement monkey king c'est une même si la brood sera un médaillon rapidement le monkey king peut se faire exploser ah bah oui ouais t'as un coup de bambou et si la micro de la brood est bonne et ben t'as perdu on va voir ce que ça a donné on va voir comment est-ce que tout ça va être lane en tout cas pour le moment ça a l'air de diriger vers l'offlane c'est plutôt je pense le mk qui va prendre le mid ouais c'est le mk mid c'est bien là parce que c'est le meilleur match up c'est quoi le niveau de compendium quoi c'est quoi le niveau de compendium quoi c'est quoi le niveau de compendium pourquoi j'ai pas de compendium allo est-ce que quelqu'un peut vous faire un compendium à GH s'il vous plaît ouais mais GH lui c'est il a jamais les dernières il a mis je sais pas combien je crois qu'il a eu un compendium juste avant de tirer les dernières par exemple c'est très heureux également de voir comment est-ce que j'ai rex de réussir à débloquer dans cette partie avec son saison de sortie 4 j'avoue j'ai joué sur l'offlaine autour une duel avec uroki avec GH qui va faire reculer à la ligne je suppose comme lors de la game précédente alors c'était pas très très bien passé pour son terrorblade sur la game précédente mais il avait réussi à revenir au très bien recover derrière on va voir si ça va être le cas ici dans cette partie main control pareil c'était bien fait massacrer et là on va voir ce que notre taille et ça va réussir à faire en tout cas il va abandonner le contest de rune ça va partir pour un 2 pour 2 j'ai l'impression ça devrait partir pour un 2 pour 2 en effet qu'est-ce que tu prends un level 1 sur ton silencer pour zoner ? tu prends les glaives ou la curse ? ah c'est difficile hein sur un silencer support hein c'est pas trop en vrai je pense que tu prends les glaives parce que la curse potentiellement que uro peut la dispel ça dépend sur quel lane il se retrouve je pense aussi avec son silencer il va aller travailler avec le shaker en haut ah parce que la curse ça peut être dispel avec l'oracle donc il va aller sur la lane de l'oracle pour moi c'est ça le truc tu dispel pas les stacks les stacks de DK et Nothel mettra beaucoup plus de pression de toute façon sur la lane quoi qu'il arrive il fait tomber les HP max des mecs jouent les trades d'après ça t'as peut-être Anna qui peut venir finir des kills tu sais surprendre un petit peu parce que t'as plus trop d'HP par rapport à ce que tu pensais des petits coups de burst sur des petits coups de strike il a pris les glaives levé là pour zoner le ok pour zoner le something ouais ça a du sens pour zoner un mec solo un mec solo ouais c'est bien ouais et au mid on a Topson qui en Brigadex je pense qu'il va bien s'en sortir Topson il y a pas trop de problèmes il y a pas trop de problèmes là dessus on voit qu'il arrive à trouver un petit peu de stats et derrière ça les coups de strike de boule les strikes vont lui permettre sans trop de problèmes de jouer de jouer les arrivants j'espère que Ogé va nous montrer que le shaker core c'est encore jouable ça sera vraiment plaisir écoute on va voir en tout cas ce sera une ligue d'ailleurs qui devrait arriver assez rapidement de cette parce que Seb je pense qu'il va avoir une ligne pas gratuite au top mais une ligne agréable en tout cas il a déjà 7 diners sur son shaker ouais tu me parlais du tout un bout sur les spiders pour clean ça marche bien il y a pas de problème c'est tant mieux bon il y a toujours le plan qu'il faut pas oublier GH dans les bois ouais parce que lui il va farmer il a déjà partagé le gros ring ou pas un miracle il a partagé une fois de plus si je prends ce que je peux no tail qui va prendre un stun il y a encore un décaim le petit charge de stick de notre tail miracle il manque un coup il met le décaim par contre on va avoir le contre kill également côté Ana c'est Kuroki hein c'est rentable hein tout ça peut-être pour je sais pas trop parce que c'est Kuro seulement qui a l'OSB c'est pas miracle qui meurt derrière ouais et puis en plus il était fou enfin il avait peu de problème de mana je sais pas à quel point c'est rentable ou pas d'avoir récupéré source blood avec la mort de miracle excusez-moi et puis on sort là j'irax qui se fait récupérer petit plus de moins d'eux qui récupère mes contrails plutôt petit plus de moins d'eux pour le silencer de j'irax et les spiders qui ont été envoyés dans les bois ah oui oui de façon contre mon KK ah il peut plus du tout jouer sur la lane ça parait logique j'avais oublié comme quoi mon KK ça s'en sortait si bien c'est vrai ah oui je te dis le coup de bambou se te cleanera les spiders toute la game donc euh... ça reste ça reste vraiment bien moi je suis très très surpris le nombre de denial de Seb quand même il joue très très profiling jirax lui donne un peu mais euh... autant sur la game précédente t'avais l'excuse d'avoir des aides longs quoi autant là dans celle-ci au niveau laning il est vraiment mécaniquement très solide ouais attends j'ai un chat qui est en train de décéder je vais voir ce qu'il se passe va sauver le... le minou pendant ce temps là on a une... une ace qui a été récupéré par GH qui est bon on est pas level 6 mais il a un stun à poser ouais il le pose sur notre tail elle tente ce heal avec le soul rip il va prendre un stun de la part de miracle il va tomber et GH qui apporte le surnombre avec la haste sur le link bot et qui vient prendre un kill enfin qui vient aider à prendre un kill alors vous l'avez raté j'en suis désolé ouais mais j'ai fait la radio c'est bon ils ont eu tous les détails c'est pas grave parfait alors et on... on a Nothel qui est de retour et on a Jirax qui a dû mettre beaucoup de pression sur main control mais qui a dû faire courir dessus bah tu peux pas TP tu le sais Jirax le moment où tu l'en cloche c'est le réflexe hein bien entendu c'est que tu déclenches le TP face à la brute qui te court dessus mais t'as oublié qu'à défaut d'une araignée il y avait un scorpion aussi qui traînait un petit peu à côté et que main control était là pour cancel tout ça quoi qu'il arrive et bout et rune qui vont partir pour liquid pour liquid ouais ça fait 3 pour 1 pour liquid plus un kill ouais pour l'instant OG est toujours devant au net force notamment grâce à Seb et à... et à Topson même... même Ana il est un peu contesté mais ça va il arrive il trouve son farm quoi on lui met de la pression alors un petit mort force qui va arriver derrière il est pas vraiment en danger on a un hôtel qui est devant d'arriver attention à GH une fois de plus qui est présenté Jirax également qui est là allez on va clean la tombe tout de suite on essaye d'aller chercher le focus sur Kuroki on va récupérer le kill sur Kuroki maintenant c'est Miracle qui se retrouve peut-être un petit peu en difficulté GH qui va mettre un mid-light plus pour faire un petit peu de dommage Miracle qui continue pour prendre très très cher à l'arrivée de Topson également qui va rejump pour donner la vision pour aller derrière ça mettre le coup de bambou et Ana qui va prendre un doublé très très belle rotation ici de la part d'OG on va re-TP instantanément en mid pour venir se défendre attention Topson parce qu'il n'y a pas de coup de bambou mine de rien mais bon avec le double soul shield et les faceboots il devrait être quand même assez tanky face aux araignées ouais et c'est 4 points d'intel qui sont partis dans les pattes de Jirax c'est vrai qui va être encore un petit peu plus malin le shaker il a du dire qu'il était bon pour jouer solo la ligne maintenant au top bon il a l'avantage de niveau donc il s'en sort bien face aux sandking il n'y a pas de problème il a le soloing il a quasiment les power threads en plus derrière pour avoir énormément de stats pour faire assez mal sur les coups de totem le control qui a beaucoup de mal à gérer cette lane oh le Sam il le tente ça passe ça la fissure oh quel hommage la dust oh oui avec le petit revers du gauche par-dessus la fissure ah l'avantage de niveau on en parlait hein et Seb qui en profite qui récupère le kill le double stun de la part de Miracle combat ouais Jirax qui se met en combat la tombstone qui travaille derrière Jirax qui essaie de la focus la tombstone qui va tomber assez vite le Dizarme qui part de Kuroki sur Miracle mais pendant cela c'est l'arrivée de Topson derrière on a perdu Jirax par contre est-ce que Topson arrive à terminer ce kill sur Miracle il manque un right click et il va passer il reste encore deux coups chargés de la part de Jirax on essaye de focus GH un un qui morfe légèrement en force Topson qui continue de partir à la charge le retour de Wave juste derrière GH un coup deux coups ça va passer également deux pour deux ça va bel et bien deux pour deux alors par contre pendant ce temps on a une brood qui est en train de gratter au mid il profite bien des temps morts il profite bien des rotations de Topson ici à Matoumaman je crois qu'on va peut-être il y a Nothel qui TP on va peut-être venir essayer c'est difficile avec un Undying de dire un Undying de faire quelque chose à une brood il peut mettre une tombe et passer ça et puis la tombe se fait fermer pour l'instant il voulait emmener le Monkey King en smoke il avait des Ward à poser en plus de ça avec son Undying on va voir ce qu'ils vont réussir à faire sur cette rotation en smoke et l'Enigma qui a été trouvée ouais 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 mais qui a le Midnight Pulse qui va faire tomber Topson le Mystun la cadaplute le Blackhall et puis regarde ta l'arrivée de Miracle et Kuro Topson qui va mourir là-dessus c'est pas de chance quoi il arrive juste au pire des moments et le gros problème c'est que pendant ce temps-là regarde la tour et là Topson ne peut pas TP je pense que tu vas perdre la tour au mid quoi que on va faire TP Shaker ça va ça va ça va assurer alors ça va faire beaucoup de bien à Main Control qui va pouvoir récupérer une lane un petit peu tranquille au top je vais passer sur les Net Wars là pour regarder ouais la Brood est Top 1 il est devant 3 joueurs de OG au niveau des Net Wars et celui qui souffre ouais Miracle il est pas très bien quand même à la sortie de cette phase de Link pour le position 1 pour l'instant oh on a trouvé l'Enigma qui a plus de Blackhall qui est Silence qui est Curse et le coup de bon coup à Proc la fissure la fissure il y a même pas besoin de mettre le stun petit plus de Mandeux au passage je pense que j'axe sur 8 d'un tel volet il y a un énorme stack d'anciens qui vient d'a discuter par Topson il y a même plus le rock et Seb a pas de TP alors il n'y a plus de mana non plus donc il n'y a plus vraiment de dommages pendant ce temps-là on a regardé les araignées qui sont en train de focus les bâtiments désolé Topson qui est allé chercher un kill supplémentaire je n'ai pas vu j'étais en train de regarder ce qu'il se passait sur Seb mais il va mourir il va mourir là-dessus sur Epic Center le stick Topson il va prendre en tombé il essaie de live-sit sur Lakata il va ressortir de là pour le moment il continue de Jawao qui a un stun dans une seconde le coup de bambou il est mis en combat il va récupérer beaucoup d'HP sur ce coup de bambou mais ça ne suffira absolument pas Eluminate Pulse qui permet de le récupérer il a ramené quand même 4 joueurs de Liquid sur lui mais bon c'est à mon avis pas très rendable ok par contre c'était les bounty on va pouvoir faire peut-être un bounty de la part d'OG s'il y a quelqu'un qui veut bien les regarder au top c'est qu'au top elles sont toujours laissées là lui a plutôt se concentré sur la tour pour le moment et il y a un DD qui vient d'être conservé au bot pour main de contrôle bah Nothel qui l'a forcé à le prendre mais bon je crois qu'il va le payer de sa vie qu'il va mettre un decay il va mourir avec les charges là avec la charge je vais aider ici c'est à la tour il y a la tour au top pas mal causé la brood a là monceau d'araignée t'as envie d'avoir la dégale t'as envie de mettre le slam là dedans tu veux y aller là ça rapporte plus rien les araignées ah oui mais bon tu sais que la brood va exploser aussi quoi la brood risque d'exploser par contre ouais il a pris les plus 150 mana au niveau 10 c'est avec son shaker ouais ça se comprend je pense vu le build sous le ring t'aimes bien avoir un petit peu plus de mana pool mine de rien hmm c'est le ronky qui joue un peu à l'intox là comme si il y avait du backup derrière lui qui a forcé un TP de Nothel tout seul alors pour le moment il y a que Nothel alors attention à ce Monkey King qui est en train d'arriver alors il faut bien économiser le coup de bambou bah voilà ce que j'allais dire c'est juste une petite épée il y a 10 armes ouais ah oui avec le temps à la fontaine ça va passer sans problème ouais largement avec la salle on est bon alors Seb il y a sa bling dagger peut-être essayer de faire quelque chose sur Matoumaman attention aux araignées Matoumaman il vient de charger le totem il est en smoke il y a des giraxins qui essaye de bait ici enfin Matou il est pas très nul il va peut-être juste bait sur les araignées hein Matoumaman il va pas y aller avec regardez allez on a oublié de mettre la fissure pour clean les spiders pour sauver son support Matoumaman qui aura perdu ses spiders là-dessus mais qui aura été malins et qui a pas commit lui-même comme seul en bas il y a un black hole à poser en bas sur l'énigme bas positionné il y en a qui est en train de recover dans sa partie mine de rien ah oui lui il a trouvé la ligne un peu abandonnée ah oui il a trouvé le petit coin tranquille de la carte il n'y a pas de problème là-dessus il a terminé les power trades il a terminé tous les vases bandes la percée c'était son first item ça serait une Lincoln ouais il y a Lincoln qui va le protéger ouais du Stun Sven Stun Sven, Stun Sun King mine de rien Stun Sun King ouais bon il y a le route de l'oracle et Miracle qui est venu va faire Midas l'as vu dans cette game ouais c'est son build sur Sven c'est la première fois qu'il fait comme moi qu'il fait ça vraiment marrant ça lui permet d'être actif avec sa team après d'être souvent sur les fights je crois qu'il fait dagger après son Midas on va voir il est fait mom aussi la dernière fois non ? je sais plus j'ai un doute ouais mais quand il fait mom il fait pas Midas mais je crois qu'il est fait Midas mom sur la partie ouais je l'ai vu faire Midas plus mom sur une game justement j'ai un doute l'oracle est en expédition ouais la fissure Seb le totem qui va juste derrière cette fois bien s'il lance un Dejerax pour être sûr et certain qui est pas d'ulti plus de moins deux c'est vrai plus de moins deux supplémentaires et on se moque tout de suite de la part des supports enfin pas des supports d'ailleurs du shaker plus on a envie d'utiliser ce slab tu le sens ils veulent aller rejoindre leur morphe en haut qui est peut-être en danger d'ailleurs ouais il y a pas de dagger encore donc l'angage est pas facile à trouver ils sont en train de TP le rack pour fight en haut ah le slab allez on va lui mettre un all-in allez et la brood ça va passer la brood qui a créé l'ultime et qui pourra pas chasser qui que ce soit c'est pas mal on lui laisse aucune chance c'est compréhensible le petit slab en solo mais bon ça permet d'assurer le stun ça permet d'assurer le permacontrol derrière il est à l'initiative mine de rien ça aborde le move de liquid c'est vrai il a cassé un petit peu tout ça un peu la route du farm on a pour la brood pour l'instant il essaye hein voilà il est dans le triangle des bermudes il essaye de trouver le plus de farm possible de terminer sa BKB pour jouer contre le shaker pour jouer contre le silencer le morphling quelque part ça est bien agréable et l'énigma mine de rien avec son dummy qui remonte la ligne comme lors de la game précédente il fait son petit bonhomme de chemin qui permet de le gold et la dagger qui vient d'arriver ok malgré sa mort il a pas trop été retardé non plus là dessus 15 minutes ça reste quand même un très très bon timing surtout après la ligne difficile qu'il a eu allez on va se farmer le stack d'ancien avec l'ulti du Sven il va être bien miracle là dessus enfin il va pouvoir remonter petit à petit alors il va falloir assez loin les croix adverses c'est ça il y a le Midas il y a les points de cleave maintenant avec les points de Warcry également il va faire 5 GH c'est ça qui va arriver pour la mobilité pour trouver le plus de farm possible allez là on trouve des ward notes dans cette chaîne clairement oh c'est tout très propre là dessus et vous voyez hein la fissure qui est pas du tout pour clean les araignées non ça va il est rapide avec son oracle est-ce qu'il a fait comme bien là ? ok juste une petite un petit coup de botte winnice il est très power à cette oracle un peu comme taille d'ailleurs il est pas beaucoup plus riche ouais clairement mais c'est sûr que c'est pas un oracle les Ks les kills les Ks les Ks 3 Ks de 5 nées de force ça a diminué ça c'est peut-être un oracle comme on devrait jouer en fait peut-être qui a cherché tous les Ks en effet sur le pfn flame ensuite il joue le bon build sur l'esprit allez on repart en smoke avec deux niveaux de fight edict il joue le bon build il joue le build le plus efficace on va dire il va révéler la smoke là t'as pas envie de l'arriver avec no tail t'as pas envie de l'arriver avec no tail parce que tu peux vraiment rien faire quoi sur ah c'est encore l'oracle qui va la prendre t'as Seb qui est derrière mais Seb 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 est-ce qu'il hésite pour le moment il s'est rapproché de la tour il se recharge sur le totem on met une ward derrière on voit Kuro ça va défendre la ward de liquid ouais ça va défendre en effet avec la tombstone qui est posée derrière avec le slam qui a été lâché juste derrière on va aller chercher Kuro est-ce qu'il a le temps de ce self ulti Kuro qui non il va reprendre un tout totem pendant ce temps-là il faut réussir à gérer Matoumaman qui n'a pas mis sa BKB qui est un petit peu tardif qui va permettre peut-être à Seb de réengager derrière Seb qui va mettre un gros coup de totem et Matoumaman qui voit sa BKB être là-dessus plutôt Kite Seb qui va avoir le temps de mettre un coup de totem c'était sur la toute fin de la BKB Topson qui va devoir reculer là-dessus Miracle qui va arriver qui va lâcher le stun sur le silencer ça me parait quand même très compliqué de la part de Gira qui doit s'en sortir ici Mind Control qui va réengager sur un stun derrière et le dive malheureux de Topson et de son équipe qui se fait punir Topson ils savent qu'il est là ouais ils ont pas coupé le bon arbre tout à l'heure ok c'est bon c'est bon il est safe c'est quoi c'est un 3 pour 2 finalement c'est ça ? 3 pour 2 c'est un BKB 10 secondes de Matoumaman oh j'ai H avec le backhold alors il a eu le temps de l'acheter le Mid Night Pulse il a le temps de Morph c'est déjà ça mais il a eu le temps de Morph également mais les contrôles vont être là les contrôles vont être là dans le Mid Night Pulse il a essayé de se transformer en Zunking ça va pas du tout marcher ouais parce qu'ils ont sorti l'Enigma en début de teamfight avec l'Ecoslam mais bon il avait encore le blackhall pour la et attention Topson il était pas loin de toucher pas grand chose système de Mind Control il n'y a plus d'Ecoslam pour aller bling sur la brood là elle a son BKB qui doit être revenu aussi ouais à mon avis elle est complètement safe elle va taper sans BKB par contre ok ça passe il y a un Liquid qui a pris un léger petit avantage Kuro attention à lui il est sur une Sentry pour le moment Nothale qui fait l'innocent il n'y a plus de Sentry sur Nothale oh le totem sur le stun de Mind Control Kuro qui va tomber là-dessus Kuro qui va tomber c'est Mind Control maintenant qu'on va décider de chasser Anna qui n'a pas de quoi se morph mais la fissure derrière qui devrait permettre de récupérer ce kill c'est un doublé pour Topson allez cette tour qui avait été difficile à à dive tout à l'heure va peut-être pouvoir être récupéré par OG ouais sans blackhall ça va être plus simple avec deux morts en plus et le Sunking qui n'a pas eu de chance il a blink dans le stun du totem du Shaker on voit les deux équipes très proche l'une de l'autre Nothale il va arriver là-dessus on a grid la BKB encore une fois et on a brille la BKB c'est bon ça proc ici cette BKB Nothale qui vont tuer il est mort aïe 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 il se grid ici une fois de plus de la part de Matoumaman sur sa BK le stun qui a passé sur Miracle juste derrière avec le global le petit coup de Forstaff qui va être enchaîné par GH pour faire passer Miracle sur la colline c'est plutôt pas mal on va remettre un adaptive strike Miracle qui va se transformer là-dessus qui va se voir se transformer plutôt en Sven est-ce qu'on a les dommages ? on aura en tout cas un stun à les lâcher attention à Anna qui va devoir trouver le Morphe Force juste après le Morphe AJ ils ont tué l'Oracle aussi je sais pas qui a tué l'Oracle mais et ils l'ont retué ? c'est Seb qui a tué l'Oracle oh ils l'ont retué juste après sa dernière mort Kuro qui a énormément de mal dans cette partie qui fait un 1-6 allez il faut prendre de l'objectif maintenant en G il y a les Buntyrune à aller chercher peut-être il y a les tours aussi à récupérer bon dommage le Mind Control qui sera pas engagé ici il va laisser prendre cette tour allez Glyph ouais mais t'as ma toute une rente TP t'as la Glyph qui arrive allez l'engage de Mind Control sur Seb Seb qui a l'air de pouvoir s'en sortir les Buntyrune qui sont toujours disponibles on va pouvoir courir dessus et le Monkey King va en avoir une ça va faire 3 pour ranger ouais alors toujours pas de tour mais triple Witty et puis beaucoup de kills aussi bien sûr le G.H avec le petit coup de force staff sur le creep pour pouvoir aller chercher le last hit enfin le deny plutôt allez le niveau 15 arrive à la fois sur le shaker à la fois sur le zven qui prend dans tous les deux la vitesse de déplacement de tel qu'a fait signe que prendre la tour T1 au mille ça devient un objectif pressant ah bah il va falloir là ouais si t'arrives à prendre les deux T1 qui restent là de Liquid c'est les deux T1 qui vont protéger globalement le triangle des Mermudes donc c'est des tours qui sont très très importantes à prendre à ce stade de la partie tu viens vraiment couper une bonne partie si t'arrives à contrôler cette zone tu viens couper une bonne partie du farm potentiel de tes adversaires et ça va être une radiance sur Thompson qui va arriver en plus de ça derrière elle est sexy la radiance dans cette game ouais beaucoup de héros dépendant du raid électrique beaucoup de héros dépendant d'une blink dagger toujours un peu compliqué la radiance parce que ça veut dire que tu joues avec un net force inférieur à ce que t'as réellement pendant longtemps et quand tu la sors bah oh il achète le récipe en avance ok bon il est pas si loin que ça de la relique mais c'est il est à K-800 gold il n'a rien de pas montrer relique dans ton inventaire sauf s'il y a moyen de cacher que tu fais radiance c'est vrai les botarines c'était marrant ils ont des bonnes idées souvent en jeu ouais ah puis ça se prêtait bien dans la game parce que de jouer en physique c'était bon oh bah ils ont trouvé un hotel qui a le temps de poser une tombe mais parce qu'il y a un forsta faut l'aider mais ça passe ouais le hotel qui survit là dessus il manque un coup attention la maman elle a resté bon il va même peut-être se faire la tombe non il va pas rester il va pas grid il y a Seb qui est en shadow amulette il est parti sur shadow blade avec son shaker il va faire quand même un build semi tarié avec son shaker après son build ouais le build du shaker un peu p3 quoi avec ouais avec dagger plus shadow blade finalement et ça y est la radiance est là mhm alors on a le mecha un petit peu en contre de la part de l'Enigma les griffes qui aideront un peu plus une fois qu'il les aura mais bon je pense qu'il y a une pipe aussi à bien faire contre la radiance et on a la dagger du zen voilà il va réussir à la faire payer mais il a très très bien avec le dager j'ai pas de problème là dessus il va faire BKB maintenant au non classique mon vieux build Sven il a rajouté la Midas dedans quoi allez cette fois-ci l'AT1 on va s'y intéresser il y a plus de fortif de la part de Link c'est arrivé c'est dommage attention à Mind Control tout de même qui vient tout juste de blink ici Nothaï qui va poser la tombe flow légèrement Mind Control alors il y a peut-être une défense à placer notamment Anna qui est en train de se mettre en position mais il manque quelques items notamment cette E.B je pense que la tombe va être feed quoique on est peut-être en train de bait dessus ma Thumbaman qui va prendre un petit coup de poc qui va utiliser le Shrine ouais c'est une grosse ressource qui a été utilisée par Timmy Quid là-dessus mais OJ va décider de reculer donc plus la tombe stun Miracle elle engage qui va avoir le temps de prendre la ruine d'Invis Matoumaman qui va lâcher l'ulti avec la fissure qui va être trouvé juste derrière Miracle qui va devoir être ulti par Lorac qui va se faire force staff out on essaye de gérer ici Matoumaman la BKB qui a été cale une fois de plus et le Waving Dana qui va pouvoir permettre de gérer cette brood oh elle est bien contrôlée cette brood en fight là c'est des BKB qui sont utilisés depuis tout à l'heure qui ne payent pas du tout pour Matou et ça fade ça fade ça fade on va être sur du 7 secondes de BKB il y a le Sun King à l'Incenter Blink qui est en train de se préparer on lui met le Wormtripe il a la curse c'est terrible il s'est fait disabled la dagger par la bonne curse de Gerax ce qui a été malin allez un double team fight retiré un buy back utilisé également par Team Liquid là dessus petit point négatif aussi c'est que c'était un mid elle est tombée sur les creeps elle a pas été denied de la part de Liquid oh c'est vrai ça reste important en effet un petit apport de gold il reste non négligeable minorien Ogil va pouvoir en plus de ça aller prendre les bullies potentiellement au Seb Seb il est en train de jouer un pigeon là mais bon je sais pas où tu y vas t'attends 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 il y a du monde derrière ok c'est bon il y va le slam il y va ? ouais ouais c'est un peu chaud là dessus Thompson avec derrière ça le coup de bambou est-ce qu'on arrive à terminer les kills il y a eu le coup de mecha attention peut-être à ce black hole de la part de GH qui va arriver juste derrière et bien oui messieurs vous avez joué avec le feu et bien l'Enigma vous a montré qu'il était le maître de l'univers et on a quand même eu la radiance de Thompson qui le fait bien tanker qui va se transformer en banane qui va pouvoir jump out TOPSON messieurs dames qui le fait là dessus et qui trouve l'échappé pendant ce temps c'est Kuroki qui est tombé Anna on a la lincoln qui a été disabled ah Mac il n'a pas le temps de morph en force allez on va avoir le kill c'est plutôt pas mal Thompson qui essaye de protéger le TP de Jirak qui est là dessus avec le coup de bambou ça va passer oh il est chaud Thompson alors ça va quand même être à 3 pour 2 à l'avantage de Team Liquid mais tout de même ouais enfin il y a le black hole est utilisé donc bon c'est dommage qu'Anna meurt quand même il avait fait tout bon sauf qu'il avait morph en sanking mais bon il n'a pas remorfer les HP c'était juste ça qui se manquait je pense que ça passait alors attention à ce rushant tout de même Thompson qui n'est pas encore sur la BKB qui est midlife il a un ultimate disponible s'il veut aller contester Nothale qui hésite à mettre l'ulti il a une Thompson dans 15 secondes il fure un petit peu ses adversaires parce qu'on est en train de revenir à la vie notamment avec l'arrivée bien de Seb il y a un ulti Monkey King pour couvrir je pense qu'ils ne peuvent pas rester League Greenway le plus dur a été effectué pour OG c'est qu'ils vont cancel le rush ouais ça ils ont défendu ce rush c'est peut-être le plus important en effet peut-être même s'y attaquer eux-mêmes une fois que le morph sera là ouais je pense que c'est le plan bon attention parce que l'ulti Sunking est de retour il n'y a pas de Black Hall donc ça peut-être les inciter à y aller on va voir ils vont remettre le petit Monkey King pour couvrir le rush Nothale qui a posé la tombe en haut du high ground Nothale qui va tomber Nothale qui va être le premier à tomber ici par contre l'ulti Main Control c'est un petit peu perdu dans le vide Main Control qui va tomber également Mothomba man sur la BKM et pour le moment qui est en train de fake petit Main Control qui tombera dans l'ulti Thompson qui est en train de mourir Thompson qui ne tanquera pas suffisamment grâce à la Radiance Anna qui va pouvoir se transformer juste derrière Hans Venn attention à ce rush qui est en train de être terminé là-dessus est-ce qu'on arrive à terminer la broue Mothomba man qui va te faire dust et le rush qui va partir entre les mains de Miracle avec l'arrivée de ce qui va pouvoir éclater ma touman qui a probablement permettre de récupérer miracle là dessus cet avis de l'immortel est ce qu'on arrive à le fait dit tant que pour le moment miracle il est encore en vie sur le war cry il est encore en vie sur le war cry dans deux secondes d'offre bleak non il n'en aura pas cette occasion alors il n'a pas bkb et là c'est le gros problème ça avec le permacontrol qui va arriver la fissure qui sera raté le totem par contre ça ne sera pas le cas le silence qui est enchaîné il est mobile un miracle là dessus il va lâcher un stun on va venir le hull sceptre pour remettre un coup de totem pour remettre un coup de baie et pour récupérer le kill de la part d'ana il est confiant parce qu'il s'est mis en max agile pendant les contrôles bon ça passe alors il perd de l'agis tout de même c'est pas un snatch c'est d'ailleurs qui le récupère donc c'est le gold et l'xp du rush qui part pour team liquid j'aime bien le sunking et terminer une pipe c'est bien il respecte la radiance adverse va aider tous ses supports à la tanker et il va falloir trouver des bkb en maintenant d'un côté comme de l'autre ça va être important alors on a déjà celle de la brood depuis un moment mais il va falloir celle du sven il va falloir peut-être celle du mk aussi la brood elle part sur un butter il n'y a pas de mkb pour l'instant en face bon ça m'étonnerait même qu'il y en ait un à part peut-être sur le mk très tard dans la partie on a eu le niggas il va se faire récupérer la tueur il a des griffes ça suffit à avoir et son creep aussi allez 200 gold bonus sur le kill ouais je pense que tu peux push la t2 au mid là il te faut les creeps le problème c'est que les creeps sont très loin il va s'intéresser à couper les vagues pour l'instant et puis à prendre l'at1 qui est capable de protéger bon ça va refresh la glyphe pour liquid et le sven a terminé son bkb pour la défense ok heureux outils ici trouvés par miracle il fait beaucoup kai quand même sur les derniers fights il commence à taper ce sven ah là il va être inquiétant il va falloir trembler sur les morphologies de la part d'ana il a le B qu'il peut mettre en défensif sur lui s'il l'a pas encore utilisé pour one shot un support mais liquid qui veut part sur leur shrine le focus de jah qui s'est fait exploser là-dessus Topson qui va lâcher l'ulti juste derrière pour le moment c'est un support qui est tombé pour un support main control on est hésitant sur le coup de bambou pendant ce temps là dans la backline regardez ce sven de miracle qui est en arrivée sur j'irac mais j'irac qui up fois dodge tout ça grâce au ghost scepter Topson qui se fait courir dessus pour le moment par miracle le stun qui est doublé de la part de miracle on devrait pouvoir récupérer Topson oui avec ça par contre de seb qui est magnifique derrière on va pouvoir se retourner notamment sur ce sun king bah tout maman qui essaye de se battre jusqu'au bout mais ça ne suffira absolument pas est-ce qu'on arrive à terminer cet oracle avant le temps qu'il arrive à lancer un ulti absolument pas miracle qui va aller chercher plus loin qui veut courir sur ana qui va peut-être pouvoir lancer le coup de bambou qui touchera que Kuroki on va pouvoir terminer seb et ana qui se retrouvera un petit peu isolée qui va wave tp et ça passe oh c'est tendu oh cette bkb 10 secondes a été quand même présente pour le Sven alors on appuie la kite en partie sur le ghost scepter de j'irac entre autres choses mais il a quand même bien tapoté ici à miracle vous le voyez ici sur le récap des dommages quasiment 6k dommages effectués par lui la moitié des dommages de son équipe à lui tout seul on a bkb parce qu'on kaking mais il fait pas un build pour oh bah ok le Sven qui s'est merdue petite erreur de positionnement en effet avec ana qui était présent oh et ça fait du bien à ana ce kill oh oui et puis ça fait du bien au j'ai là on l'a vu dans le spam de commande allez il a terminé sa monta avec son morphing on a la butter de la brood qui arrive en même temps ah on a un énorme tool de dps encore pour cette brood qui a pris les 52 vitesses d'attaque qui a pris l'agilité au niveau 15 très très inquiétant qui prendra pour le moment les dommages et le vol de vie sur l'ultimate au niveau 25 le but ça va être de tuer tout le monde plus rapidement qu'eux ils ont le temps de les tuer en face c'est ça que la brood elle peut pas trop kite allez la t2 qui va être focus ici par ana parce qu'on veut aller chercher plus loin on va essayer de forcer un buyback excusez moi Kuroki qui va être tué par Seb en solo sur la shadow blade oh c'est un bon kill ça c'est des buyback qui vont être forcés là dessus avec la double tombe regarde le morphe en allié petit coup de B sur la brood juste derrière et on a double tom de stun qui ont été posés et ils vont prendre le side là dessus ils vont prendre le side là dessus je pense qu'ils peuvent faire ils vont payback le Sven donc ils vont accepter de perdre le side on peut pas prendre plus de toute façon quoi qu'il arrive il vient de la part d'OJ il y a encore les t2 top et bot on va pouvoir s'attaquer au shrine oui et ça progresse le morphe sur son scaddy de manière très violente cette prise de side allez on va s'attaquer au shrine de la jungle principale il va tomber très très vite et on recule allez c'est dur alors il va accepter je pense qu'il perd de la vie ici à No Tail c'est pas ultra important non plus il est le seul à mourir sur une utilisation du Sven ça va encore ils vont aller chercher plus loin Liquid il faut pas rester là côté OG on recline les bois très rapidement il faut reculer ça serait dommage de perdre quelqu'un d'autre ça serait dommage de perdre quelqu'un d'autre ça serait dommage de perdre quelqu'un d'autre Jirax Jirax il y a Topsom qui est posé là-dessus le forstaff oh il a encore envie ouais la fissure la fissure ouais bah ça t'engage bien de la part de OG ouais c'est bon ok Jirax qui va survivre ici quoi que elle a retour du stun le coup de bambou bah peut-être le petit coup de bébé en plus de ça pour le protéger il va avoir le temps de lâcher l'ulti est-ce qu'on arrive à terminer le Sun King de Minecraft là ? absolument pas par contre c'est Anna qui se retrouve en difficulté là-dessus Miracle qui a utilisé la BKB on est en train d'aller chercher plus loin avec notamment le Black Hole sur Seb Topsom qui met un ulti mais c'est une ulti qui est très désaxée est-ce qu'on arrive à terminer GH ? ça devrait passer sur cette adaptie strike double buyback qui va arriver avec Seb qui va aller chercher Matoumaman Kuroki qui va laisser l'ulti pour essayer de protéger son mid-liner on essaye de contrôler avec cette EB cette Brute Mother qui n'a pas BKB et qui est en train de brûler petit à petit qui va tomber pendant ce temps-là dans la backline est-ce qu'on a réussi à récupérer quelqu'un d'autre que Kuroki ? absolument pas alors ça a coûté double buyback de la part d'OG mais c'est quand même 3 kills qui sont enchaînés là-dessus et notamment cette Brute qui tombe et ça y est ça paye la Manta Style du Morph ne pas du Morph du Monkey King et le Morph il est il est rapproché un peu plus de son ou il va faire un build il a pris le silence il a fait une Orchide sur son Sven donc il va faire un build comme on a l'air le Thorn et pourtant il y a 2 Manta en face sur les corps ouais je sais pas ouais t'as double Manta ouais on va voir pour les supports ça va être l'horreur ouais t'as Ghost Scepter t'as un ult t'as des choses quand même pour jouer contre ça t'as un Ghost Scepter sur le Sagancer t'as un ult Scepter sur leur Shaker t'as un Ghost sur l'Undying aussi mine de rien pas sûr que tu défendes la D2 sans la Bruna surtout que t'as pas de Blackwall ça me parait difficile ouais il va faire Bling Dagger avec sa Browood pour aller chercher la Backline justement pour avoir un petit peu plus de mobilité en fight pendant ce temps là où je vais être en train de s'occuper des Bunty Runes vous le voyez entre la T2 et les Bunty c'est quasiment 5k gold qui sont récupérés là sur même pas une minute de temps ils étaient à 0 sur les Buy Backs et les Bunty Runes mais là c'est 5 gold juste sur un Shrine et 4 Bunty et ça paye le Scandi du Morph c'est insane à ce stade de la partie l'avantage que t'as si t'arrives à récupérer des objectifs et surtout des Bunty Runes le Morph n'a pas de Buy Backs quand même donc on regarde un petit peu ce statut des Buy Backs justement un peu ce que ça donne il n'y a que Top Sun qui en a un il n'y a que l'Enigma et Kuro qui en a un aussi Top Sun qui a été posé en la Colline on est bien positionné oh on est bien positionné Mike qui a trouvé l'Ultimate qui a parti à 1 centaine mais on l'a perdu sa Lancer mais Miracle qui fait beaucoup trop mal et qui peut clean ce Shaker GH qui se retrouve un petit peu isolé 30 secondes avant de récupérer un Ultimec le petit goût de B qui va lui arriver dessus justement il va tomber on va aller chercher plus loin pendant ce temps là Anna qui va aller terminer le Sunk King et qui doit travailler à reculons Buy Backs de GH Anna qui voit sa diffus être proc là-dessus Gerax qui va tenter le TP ici le Blinking de Miracle qui va pouvoir cancel ce TP avec le stun Mathumaman qui va lancer ici qui va plutôt prendre la petite strike Anna qui devrait pouvoir TP out oh on n'a qu'un seul Buy Back ici sur Top Sun non c'est bon on en a un autre sur Notel qu'il a dans 20 secondes oui il y a un Buy Back Enigma aussi on va forcer le Buy Back de Thompson je pense il est rush qu'il a dans 5 secondes je pense que c'est l'objectif qu'on veut atteindre ici de la part de Team Liquid c'est dommage que le Shaker était front line parce qu'il a pris tellement cher il était bien positionné mais le Sunk King a été malin à peine le reveal de Sunk il a pas tremblé il allait mettre le stun tout de suite il veut faire quoi avec sa persévérance avec son Shaker je pense que c'est un réfrècheur non il euh Lincoln ou Lotus peut-être ouais plutôt Lincoln ouais il y a juste ceux de Cheese qui vont partir entre les mains de Team Liquid on est passé niveau 25 sur la Brute qui a pris le talent sur le Hunger qui a pris le talent sur l'Ultimate on est passé niveau 25 sur le Sven qui a pris le talent également des bonus de force sur l'Ulti manquer un peu plus augmenter encore un peu plus c'est dommage on a d'autres niveaux de 25 dans cette game je ne pense pas c'est pas le cas il y a Dagger sur l'Enigma qui a récupéré son Black Hole cette fois ok et l'avantage du OJ qui est parti comme neige au soleil il n'y a plus rien bon ils sont encore ok en pourcentage de win oui oui c'est aussi c'est une chance de perdre la partie enfin je veux dire c'est que les chances sont encore là ah oui mais bien sûr ça va fight ça engage en hôtel hôtel est-ce qu'il y a ton de ce gosse ? il y a ton de ce gosse hôtel pour gagner du temps ça va dispel ce gosse juste derrière ma toumane qui a pris extrêmement cher par contre on est allé chercher il y a perdu le shaker c'est ça le vrai pour ça le shaker 80 secondes de mort sur ce shaker il ne faut pas perdre plus Miracle qui va pouvoir remettre un stun sur Rana qui va se perdre dans la Lincoln mais bon on n'a rien perdu là-dessus de la part de Team Liquid il n'y a aucun alors si il y a un gros cooldown qui a peut-être été utilisé c'est l'ulti du Sven c'est vraiment tout il a acheté son réciple de Lincoln parce qu'il s'est vu mourir il n'a pas de buyback il est cédé on peut encore 3 minutes je pense qu'il y en a besoin de cette Lincoln parce que là s'il a Lincoln il ne meurt pas là c'est difficile de faire tourner le shaker il n'y a pas un P4 classique de Jirax qui a pris le relais c'est ça allez je vous joute un petit saison de soeur le bon Jirax on lance des coups de B on lance des coups de strike la boot qui prend très très cher là-dessus on essaye de clean 30 secondes pour faire patienter pour le retour de Seb ça a l'air de passer je pense on va voir mais je pense que c'est défendu de la part d'OJ ils ont juste perdu une T2 là-dessus c'est Monkey King qui a besoin de son BKB il garde le buyback avant de l'acheter il a besoin de son BKB du niveau 25 peut-être aussi Thompson allez Miracle un petit coup de B derrière qui prend assez cher mais bon 3k HP il reste quand même bien tanky pas du tout à faire tomber la liste de l'immortel là-dessus il y a un petit coup il part dans Ghost Scepter pour aller placer les Slamtree et les Bounty Runes qui vont partir cette fois à l'avantage de Team Liquid qui eux aussi vont pouvoir prendre un avantage de 5k gold là-dessus quasiment oh oui forcément si vous regardez les graphes on va faire encher les montagnes russes à 200% Irax ta EB ta EB c'est vraiment l'item de la fin de ce patch ouais complètement ouais on est sur beaucoup de carry carry physique monocible donc les EB qui va trouver l'engager dans la backline qui va essayer d'affoxer Nothel qui va gagner beaucoup de temps là-dessus sur Sudocepteur c'était Terralblade plutôt qu'il lui a été posé il a eu le temps de mettre la tombe mais il va mourir sur le crit de Miracle à 1300 allez il faut maintenant reculer j'ai l'impression de la part d'OG alors la BKB de Miracle a été kite oui mais il a toujours la légise de l'immortel il va réengager Miracle il va trouver l'engager sur Jirac ce petit coup d'EB qui va arriver juste derrière Mind Control qui fait un petit peu ce qu'il peut Jirac va tenter le TP la fissure pour essayer de le protéger mais ça ne passera pas 50 secondes de mort et Seb qui ne trouve pas les solutions qui ne trouve pas l'engager incorrect avec son shaker il ne lui donne pas vraiment en face ah oui oui c'est en face que ça joue bien ça se positionne très bien côté Liquid je suis d'accord Liquid joue à 10 km de leur Zvan ils savent que de toute façon il ne peut pas tomber en quelques secondes et puis en plus il a la légise c'est au dire donc on a mis la fissure qui va l'immortel du mauvais côté Seb qui a fait aucun dommage quasiment là dessus parce que ça a été protégé par Kuroki et Seb on va trouver le contre dessus Seb qui va probablement tomber là dessus focus par Matumbaman on va aller chercher plus loin No Tail qui travaille à Herculon qui doit ce Ghost Scepter Matumbaman qui va prendre une grosse like de la part d'Anna Miracle qui va rebouiller qui n'a pas d'ulti le double stun le Mind Control qui est magnifique avec le Black Fall qui est enchaîné juste derrière Miracle avec l'aide de son équipe qui va passer Gold Like double buyback de la part d'OG le petit coup de baie qui ne suffira même pas à faire tomber la légise de l'immortel allez on va réengager sur Anna la Lincoln qui est craquée derrière ça c'est le stun qui est enchaîné de la part de Mind Control est-ce qu'on arrive à protéger Anna là dessus qui va pouvoir utiliser la mentale qui va pouvoir reculer qui va se transformer en Sunking qui va essayer de se transformer derrière Mind Control est-ce que tu tombes l'adaptive strike qui va être maxé juste ensuite le stun qui pour permettre peut-être de reculer Matoumaman qui va prendre un stun Matoumaman qui sort de cet ulti MK et on n'arrivera à récupérer personne si tout de même sur le retour du shotgun d'Anna ça va passer Kuroki est-ce que tu trouves le TP absolument pas ça va être cancel sur le feu coup de bambou de Topson il gagne du temps sur le Godceptor mais il va mourir alors la T3 est tombée les Shrimes vont pouvoir être prise par Liquid il n'y a plus de buyback chez OG tout a été consommé pour défendre c'est double buyback de core là dessus en moins Topson il va acheter son BKB c'est vrai mais bon Anna lui qui était assez proche du sien se retrouve finalement très éloigné allez on prend le creep dominé Anna il a commencé au BKB il est à 2500 g il est assez loin ça se ferme vite mine de rien oui oui bien sûr il faudrait pouvoir être à la comtesse des bounty de la 45ème peut-être et si possible pas trop perdre c'est un King qui termine des items de luxe une petite Crimson Guard et Seb qui cherche désespérément de faire marcher sa Shadow Blade il y a accès de retrouver le langage avec sa Shadow Blade il voit s'il n'y a pas un petit Sandkick il trouvera des aides longs il y en a combien ça Lincoln 1200 gold sans doute en item important t'as la BKB qui est arrivée de la part de cet Enigma ça y est on est dessus on achète une gemme de la part de Liquid on doit se dire que OG profite du temps mort pour rewarder la map à ton chance que tout le monde est en vie côté Team Liquid on va mettre une tombe pour casser l'arbre pour poser une ward ok on va sur le dessus ouais roche en roche qui est potentiellement dans une minute je parlais du Contest de Bounty de la 45e on va laisser c'est le top j'ai l'impression à minima côté OG on va faire un refresher également sur Jerax pour avoir le double ultimate pour pouvoir jouer peut-être et on se moque de la part de Liquid on sait qu'on a l'avantage des buyback ouais et on pourrait y aller c'est ici un peu en statut des buyback rapidement vous voyez triple buyback disponible pour Team Liquid allez on va en analyse derrière on va trouver une langue à jouer sur Notay le Mist OJH qui va arriver juste derrière Thompson qui hésite pour le moment à mettre l'ulti on est en train d'essayer d'engager sa petite op pour pouvoir blink out pour le moment personne n'est mort et en effet l'inima n'a plus de BKB alors on devrait perdre nos types tout de même Thompson qui va lâcher l'ulti le coup de bambou c'est sur la BKB de ma Toomba Man qui va pouvoir reculer alors oui il n'y a plus de BKB d'Enigma mais il n'y a plus non plus d'ulti MK oui bon mais il n'y a pas ok OG va gentiment reculer on va prendre les bounty tops on a acheté la BKB du mort ils vont en voir les bounty quand même OG ils vont en voir les 4 ouais ça va réduire un peu l'avantage de l'ulti parce que l'équipe c'est de fait très important à ce stat de la partie tu parlais d'items ça va peut-être payer la Lincoln du Shaker aussi ouais on y est presque il manque son gold ça permet de gagner aussi un peu de temps côté OG de récupérer les buybacks alors après il va peut-être pas l'acheter parce qu'il veut son buyback puisqu'il est revenu au niveau de temps ouais c'est ça on a vu quand même que OG tient un peu grâce au buyback depuis tout à l'heure je serais pas étonné de le voir patienter donc la Lincoln c'est pas comme si c'est un item c'est pas une condition de victoire ça va plus faciliter leur fight mais bon de jouer sans buyback c'est un peu compliqué allez il engage sur le tail le boss s'est turn le tail la console qui est posée derrière le boss on a rien à enchaîner dessus GH qui va se faire retourner derrière sa parana qui va essayer de se force up out l'adaptive strike qui va partir en spread et notamment le ghost scepter derrière ça peut-être sur mind control avec le BS qu'on a de quoi cancel bien sûr que oui on a de quoi cancel là-dessus et mind control qui va tomber lui aussi alors il a un buyback mais c'est bien un des seuls morts côté team liquid qui en a un c'est le 5v3 là ici à jouer peut-être de la part de OG pas d'ulti sur le Sven c'est peut-être ça le plus important pas de BKB non plus Miracle qui peut pas vraiment fight ici il pourrait y avoir un bye-bye sur cet enigma mais il a pas de gold il a pas de black hole allez OG c'est parti pour les T4 directement ou on essaie d'aller chercher un site supplémentaire nullifier sur cette brood ok pour essayer de jouer justement contre ces EB contre ces ghost scepter contre les ghost scepter ouais compréhensible on a vu il fonctionne bien le dispel de Kuroki mais c'est pas suffisant et on va prendre un site pour le grid les T4 c'est d'accord peut-être ça sera rush derrière ils pourront pas en prendre un deuxième une fois de plus ouais il y a toujours une T2 au top qui est disponible alors elle a 71 HP mais elle est toujours là et le rush est là ouais le rush qui est vraiment important là oh oui il faut penser le charme qui a été acheté par le nerfling Thompson il a quasiment terminé ce qu'a dit vous voyez sur le statut de bye-back personne n'en a le seul qui en a un disponible c'est le bon de tech c'est le bon d'hôtel bon attention oh et la curse pour cancel encore avec contrôle j'irax qui est vraiment clutch là dessus ça va passer la curse va se terminer maintenant la fissure elle ne collectera pas mais on a Refresher on a la Aegis on a le Cheese également le Refresher il va être pour Thompson WKB WUltimate ce BO entre OG et Liquid qui vraiment vend il envoie du rêve le BO 1 déjà de groupe stage avait été bien relevé ça avait été une jolie game il a tomb stop juste derrière est-ce qu'on peut sortir Kuroki ça serait peut-être le meilleur qu'il allait chercher dès le début Thompson qui va pouvoir éliminer Kuroki l'équation sur le global j'ai l'impression non on a la Glimmer Cape qui va permettre de protéger Kuro ça va passer pendant ce temps-là on a regardé Miracle par contre qui prend très très cher sur le Scudidon aaaaaa Miracle qui va tomber petit coup de B qui va être lâché sur GH Thompson qui va refresh ABKB qui va mettre le coup de bambou et qui va sortir GH pendant ce temps-là c'est Kuroki qui a été trouvé par Seb dans la backline qui continue de fonctionner autour de sa Glimmer Cape qui fait le tour de sa tour qui va devoir ce save ultime et il va tomber le bon Kuro et je pense que c'est fait de la part d'OG qui va pouvoir aller prendre la T4 Axel qui remettra une fissure sur main control qui va lui mettre le slam alors on va essayer de trouver peut-être les contre-kill de la part de Matt Oombaman avec le mute qui a été posé le petit coup de B qui va être enchaîné juste derrière retour d'ultimate de la part de Thompson grâce au refreshur alors il tanque avec son Sun King mais je ne pense pas que ça soit suffisant là-dessus il va finir pas mourir Seb qui sera en vie le GG qui est cold bien entendu alors que Team Liquid vient de prendre un 5 et OG qui le fait OG qui va se payer peut-être pas peut-être tu vas se payer une game supplémentaire tu vas se payer une game 3 dans ce BO oh j'avais peur avec ce qui broude Liquid qui a bien fait marcher la broude longtemps alors que souvent la broude à ce moment-là de la partie elle souvent recule mais là Matt Oombaman il a fait une sacrée game quand même ouais puis on faut quand même féliciter féliciter Jirax il a fait une sacrée game avec son silencer il a quand les deux roches il assure à sa team sur des cures sur le Sand King ouais Anna il a fait un très très bon morph le taf TopSum l'a fait de l'espace pour le morph il a fait une bonne game aussi non OG solide solide sur les appuis c'était tendu quand même oh c'était dur 49 minutes de game ici 46-43 les deux équipes qui sont très très proches j'irais même quasiment au même niveau il n'y a pas oh bah oui le top européen il est très 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 stacker alors peut-être Secret qui est un petit peu au dessus tout de même qui reste voilà qui reste la vie de l'équipe mondiale actuellement mais derrière ça et ça fait 1-1 entre Alliance et Nip si dans le BO d'en face ils sont en game 3 déjà parce que nous on est un peu plus en et en CIS il y avait Navi qui avait gagné contre Empire il y avait VP qui avait perdu la première game contre Winstrike qu'est-ce que ça avait sur la deuxième c'était en cours je suppose 1-1 ça vient de se terminer VP égalisé ok et bien écoutez AmiVuver on va se mettre une petite pause on va revenir d'ici quelques instants pour la game numéro 3 restez là bien entendu parce que les deux premières games ont été très 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 relevées et très tendues en termes de niveau on va souffler un peu se prendre un petit truc à boire et puis on revient juste derrière petit petite pensée pour Nothel qui est quand même 18 mois sur cette game mais qui a pas démérité avec X-And-Dang allez juste après la pub on se retrouve on se retrouve – Sous-titrage FR 2021